Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ark. Aujourd'hui les amis, on part à la chasse aux dino. Il me faut des tortues, des oiseaux terreurs pour faire des kibubs bleus et il me faut des moshops pour faire des kibubs violettes. Donc on perd pas de temps, on y va, c'est parti. Alors les amis, je suis désolé, il n'y aura pas de son pour le début parce que j'avais oublié de couper Discord, ce qui fait qu'on entend tout le monde parler et que c'est pas top, du coup je vais vous le faire en off. Donc là je suis parti avec mes petites fléchettes, quelques cryopodes et donc on va commencer à chasser quelques tortues. Donc voilà, déjà il y en a une endormie. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais essayer d'endormir plusieurs à la fois. Alors par contre, voilà, j'avais oublié de prendre des baies. Donc du coup, je farme des baies sur place, ce qui est débile puisque j'ai une serre où je fais des baies. Mais bon, j'ai oublié de les prendre. Du coup, on farme à la mano, à l'ancienne. Mais ouais, parce qu'il y a des gens qui sont pas cons, mais c'est pas mon cas. Alors, narco, qu'est-ce qu'on a eu ? Mais j'oublierai, on en a 9. Je suis même pas sûr que ça suffise. 10. Vas-y, quand tu cherches une baie, tu l'as jamais. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Quand vous cherchez des noirs, vous n'avez pas de noirs. Quand vous cherchez des violettes, vous n'avez pas de violettes. Putain. Moi je sais, je râle tout le temps. Mais il n'y a pas que dans Farming, dans tous les jeux où je joue, je râle tout le temps. C'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Donc, on va lui mettre les baies dans la tronche. 37, ça devrait suffire, je pense. Et on va aller en endormir une deuxième. On va descendre juste en bas, puisqu'il y en a une. Donc, on va regarder un petit peu quel niveau c'est. Alors, c'est un mâle niveau 20. Donc, mâle, il m'en faut un quand même, dans tous les cas. Pour pouvoir booster les femelles au niveau des oeufs. Je dis pas de conneries. Il me semble que quand il y a un mâle, elles font plus d'oeufs. Donc, alors, on va lui mettre dans sa tête. Sauf que ça, c'est des flèches pas tranquilles. Donc, il va falloir que je switch sur le fusil. Voilà, ça va être mieux. Allez, c'est parti. On va endormir celle-là. Bon, niveau 20, normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué à tomber. Sauf si tu tires dans la carcasse. Enfin, dans la coquille. Dans la coquille ? Non. Carapace. Ah ouais, carapace, c'est mieux. Hop. Allez, fais dodo. Donc, pareil, on va aller lui chercher quelques baies. Et après, on va aller en chercher une nouvelle. On va continuer à se promener sur la plage. Alors là, déjà, on a quelques tortues. Avec un peu de chance, on va avoir des femelles bas level. Donc, oui, je prends des bas level pour faire les oeufs. On s'en bat les steaks. 55. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Femelles 60. Ensuite, ça, c'est quoi ? Mal 55. Bon, je pense qu'on va se tame les deux. J'ai que trois cryopodes, mais c'est pas grave. Les deux premières, j'irai les poser. Je reviendrai chercher celle-là. C'est pas un drame. Ouais. Donc, du coup, 55, 60, ça va prendre un peu plus de temps. Mais bon, ça se fait. Ça se fait. On va pas chercher midi à 14 heures. Hop. Cette fois, je prends la bonne arme. Et allez, c'est parti. Donc, deux flèches. Je sais pas combien il faut pour une 60. Trois. Ouais, à mon avis, il va en valoir bien... Il va bien falloir 10, je pense. Quatre. Alors, on est censé attendre 5 secondes. Donc, c'est pour ça que... Oh, elle fuit déjà ? Oh, bah, elle a envie de dormir, au final. Ouais. 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 J'ai pas vraiment attendu les 5 secondes. Ouais. Des fois, je suis un peu noob. Après, je suis un noob sur Ark. Donc, oui. C'est sûr que ceux qui m'ont connu avec farming... Farming, je maîtrise quand même pas mal, on va dire. Mais c'est vrai que Ark, les gars... Bah, déjà, dites-vous que j'ai découvert sur... J'ai découvert comme tout le monde. J'ai glandouillé au début. Puis, en fait, j'ai des potes à moi qui jouaient. Du coup, je les ai rejoints. Et eux, ils jouaient sur Ophi, PVP. Donc, j'ai découvert le jeu. En fait, eux, ils étaient déjà très avancés. En fait, quand j'ai découvert le jeu, on était en train de balancer des... Voilà, j'ai découvert le jeu en balançant des tortues sur les tourelles. Des tortues avec des sacs d'explosifs. Donc, ouais. Il y a plein de trucs que j'ai jamais fait. Et que j'ai vraiment envie de faire en solo. Après, bon, je sais que ça va être tendu. Les gars m'avaient dit, ouais, les boss en solo, Kaya. Accroche-toi, quoi. Donc, coulter. On verra bien. De tous les cas, avant d'arriver au boss, il va falloir que je fasse du build. Il va falloir que je fasse du breed. Du breeding, pardon. Du coup, vous voyez ce que je veux dire. Ça va quand même... Je vais quand même faire des trucs. Donc, au final, l'un dans l'autre, je me dis que, même si je passe pas les boss, au moins, j'aurais appris à faire pas mal de trucs. Allez, on va lui foutre les baies dans la tronche. Voilà. En plus, du coup, ça m'aura fait faire 200 baignoires. Comme ça, je pourrais partir et revenir les chercher plus tard. Elles seront toujours endormies. Il n'y a pas de problème. Ouais. Il va falloir que je me fasse d'autres cryopodes. En tout cas, ça, c'est sûr. Alors, est-elle réveillée ? Elle a l'air d'être réveillée. Oui. Elle est réveillée. Impec. Donc, celle-là, on va la cryopoder. La cryogéniser. La cryopoder. La compresser. On va la mettre en cryopode. Je sais pas. Donc, si celle-ci est finie, c'est que l'autre en bas va pas tarder aussi. Donc, on va descendre et on va rester un peu à côté d'elle le temps qu'elle finisse de ce tame. Ah, non, pas. Elle est finie. J'ai l'impression qu'elle est réveillée. Alors, oui, elle est réveillée. Est-ce qu'elle est à moi ? Suspense. Oui, c'est bon. Allez, on va ramener ces deux-là à la maison. Comme ça, on aura de nouveau des cryopodes libres pour les deux autres. Je suis derrière le château, là. Tu sais, derrière le gros château. Je sais qu'il y a des filles aujourd'hui. Un seul. Je trouve. Un seul. Ouais. Normalement, c'est vrai qu'il y en a plein. Je connais pas les emplacements exacts. Je trouve plus un seul. Je sais pas que je trouve qu'un seul. Je trouve plus un seul. Je peux directement prendre un sucker. J'aurai pas aimé le mettre dedans, je crois. Non. Il faut que tu mettes un puits. Un peu d'aspiration, non ? Non, même pas. Un puits obligatoire. Parce que le puits, on en a pas un de puits. Si. Normalement, on a l'engramme du puits. Je sais qu'il y avait un lac qui se part autour. J'aurai pas à mettre la main dessus. Bah, t'as le lac des Castors, là. Juste derrière la falaise. Sinon, là, tout en bas, tu as trois puits collés l'un à l'autre. Je sais, je m'étais fait une base sur le plateau, juste là. Donc, je prenais... J'avais pris de l'eau, là, au début. Au début, hein. Après, j'avais tiré un tuyau jusqu'au lac des Castors. Ah, cela, oui. Normalement, il y en a d'autres dessus. Au-dessus, je sais pas. Je sais pas. J'ai jamais vu. Pour l'instant, c'est ça. Il y a deux morceaux, là. Deux plateaux, là, qui sont vachement bien. Bon, en tout cas, moi, je vais poser les tortues ici. Et de une. Et de deux. Voilà. Donc, je vais refaire le plein de flèches. Oh, remarque. Les fléchettes, j'en ai encore. Ouais. Peut-être qu'on va en prendre un petit peu plus. Mais, ouais. On va faire un petit peu de plein de trucs. Et on va repartir chercher les deux tortues qu'on a laissées là-bas. Elles ont à manger ? Non. On va leur mettre un petit peu de bouffe. Hop. Voilà. Pour ça, on s'en branle. C'est quand j'ai fermé les bébés. Voilà. Allez. On reprend le petit oiseau. Et on va chercher les dernières qui doivent être quasiment tame, je pense, le temps que je fasse l'aller-retour. Bon. Alors qu'elles doivent être réveillées. Donc, on aura juste à les mettre en cryopodes. Voilà. Déjà, celle-là. Hop. On va la mettre en cryopodes. Hop. Enfin, 81. Ouais. Ouais, 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 ouais. Tout ça, on s'en bat les steaks pour faire les oeufs, les gars. Alors, hop. Ça. Et on va aller chercher la deuxième. La deuxième, elle n'était pas très loin. Ah, merde. Elle dort encore, elle ? Putain. Ah, ouais. Ah, ouais. Je n'ai qu'une seule porte. Quoi, qu'une seule porte ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Bon. Mais du coup, on va voir si on ne peut pas tame autre chose. Hop, hop, hop. On a des oiseaux terreur, là, les gars. Hop, hop, hop. Quel level ? Oh, 140. Mais oui. Toujours plus. Quand on cherche des gros, on ne trouve que des petits. Et quand on cherche des petits... Ah, ben, on trouve des petits. Femelle, niveau 15. Donc, on va buter la 140. Histoire d'être tranquille. Si j'y arrive. Vas-y. Il est ici. Ah. Il est là, il est là. Il est là. On ne va pas chier mes couilles, là. On ne va pas chier mes couilles. Ah, merde. Il est petit aussi. On va essayer de l'endormir. C'est risqué, mais bon. Ah. C'est bon. Ça prend mon Argentavis. L'autre s'en va là-bas. On P4. On va pouvoir l'endormir tranquillement. Ah. Bug. Un coup de neuf. Il risque pas de tuer mon Argentavis. Donc, ça va. Ça va. J'ai le temps. Ah. 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 Voilà. Endormi. Ça, c'est fait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller direct chercher de la viande prime. On va voir où est la femelle 140. Histoire qu'il ne peut pas buter lui. J'ai l'impression qu'elle est tombée. On va buter le Stego, les gars. Histoire qu'on puisse avoir un peu de viande prime. Eh bien, fuit pas. Ah non. C'est vrai qu'il a un rayon de braquage, le Stego. Bon. C'est sûr que ce n'est pas une smart, le truc. On est bien d'accord. Allez. Il commence à saigner. Ah oui. Il commence à bien saigner. Ça doit pas être un très gros niveau. Ça tombe bien. Allez. Un week-end. Quatre seulement. Je ne sais pas si ça va suffire. Je ne sais pas si ça va suffire. Un mâle, on s'en fout. Donc, allez. On va lui mettre ça déjà. Avec un petit stack de viande. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que, putain. Il perd la torpeur super vite, l'oiseau terreur. Donc, hop. On va lui donner la viande prime que j'ai. J'en ai tué des Argentavis tout à l'heure. Donc, j'en ai un peu. Hop. Ça. Putain. Il est déjà quasiment à un tiers de sa torpeur. C'est dingue. C'est dingue à la vitesse où ça perd, ce truc-là. On va l'enfiler. On va l'enfiler tout. Alors. Hop. Normalement, là, il a assez de viande. Donc, on a juste à attendre à côté. On va attendre à côté. J'ai la flemme de faire des piques et tout, les gars. On va rester dans le coin. Regardez s'il n'y a pas d'autres tortues, d'autres oiseaux de terreur. Putain, il n'y a rien sur cette plage. C'est quoi cette angoisse, là ? Oh, un T-Rex. T-Rex, combien ? T-Rex, 100. Il s'en prend un Tricé à bas level, quoi. Quel noob killer, putain. Bon. Bon, on est aux autres erreurs. Je pense que je vais rester à côté parce que j'ai quand même assez peur que... Ouais, c'est une zone. Ce n'est pas hyper dangereux, mais bon. C'est quand même une zone où il y a des carnots. Des carnivores. Des carnots, oui, il y a aussi, d'ailleurs. Ah ouais, une viande, ça lui donne 40%. Ok. Donc, il ne va pas tarder à ce time. Donc, on va rester là. Ah, voilà. Ça y est, il est réveillé. Comment je vais l'appeler ? Je vais l'appeler... On s'en bat les couilles, c'est pour faire des œufs. Voilà. Donc, cryopode. Et on ramène à la maison. Donc, on a encore une tortue à aller chercher. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Ouais, donc, je n'ai plus de cryopode dispo. Donc, il va falloir que j'aille ramener tout ça à la maison. Ouh, miam, miam. Un Parazortech. Au moment, il va commencer à contrer la muraille aussi. Mais, elle meurt ! Ta muraille va être... Ta muraille va être énorme. Il y a des murailles de pique. Plutôt que des murailles de pique. Il y a des murailles de pique. J'étais gourmand, nouveau. J'étais nouveau gourmand. T'as encore fait une base de 8 km² ? Mais lol, elle n'est pas finie. Je ne sais pas ce que je vais montrer. Si, j'ai des trucs à montrer dans la vidéo, quand même. Si, si. Quand même, j'ai 2-3 trucs. Donc, ça devrait le faire. Ouais, c'est clair. Comment je l'appelle ? En plus, toi, comme tu rushes, il y a beaucoup de choses à montrer. Je rush. Je rush. Je rush rien du tout. Ouais, quand même, ouais. Ouais, je connais pas le jeu. Qu'est-ce que je peux rusher ? Il y a un Fiomia, si tu veux, devant chez moi. 95. Déjà, je vais... Avant de construire du coiffard, de l'agriculture, il est déjà sécurisé le tout. Ouais, c'est pas con. Allez, donc vous, les tortues, on va mettre une là. Viens, on a une trompe de touche. Donc, une là. Une là. Et mon oiseau de terreur, on va le mettre. Il est là-bas, mon mâle. Voilà. Comme ça, j'ai un couple d'oiseau de terreur pour faire des oeufs aussi. Trois femelles tortues. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On avance. Je vais me refaire un petit peu de narco. Hop. C'est quand même bien pratique, la serre, les gars. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on était encore en train de faire des narcos à la main. Je peux vous dire que là, c'est quand même un putain de confort. Sans vouloir être vulgaire. Sinon, les tortues, vous pondez comme vous voulez. Les oiseaux de terreur, eux, ils ont commencé. Merci. Premier oeuf. Donc, déjà, je préfère une kibble bleue. Putain, les gars, il faudrait que je forme pour la base. J'ai tellement la flemme de farmer à la main. Je sais ce que je vais faire, les gars. Je vais aller faire du montage. Et puis, pendant que je monte, toutes les cinq minutes, je vais switch. Et j'espère qu'en deux heures, comme ça, j'aurai mes huit oeufs pour faire mes huit kibble. Oui, je pense largement, oui. Je pense aussi, mais bon. C'est jamais, quoi. Parce que là, trop la flemme de farmer à la main. Petit oiseau terreur. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Tu as le level combien ? 60 femelles. Allez. C'est bon, je prends. Bonjour. Bonjour. Je tape un. 13. Ça va. Ça va. Je vais pouvoir te déglingax. Prends-toi dans mon argentavis, par exemple. Ouais, non. J'ai arrêté de faire des piégeux, les gars. Ça y est. Par contre, peut-être que mon argentavis, il va finir par prendre cher. Parce qu'il est bien qu'il s'endorme rapidement. Ah, il fuit déjà ? Nickel. Il est parti où ? Il est là. Ah, putain, ces bugs de hitbox de merde, là. Allez, toucher. Oh, mais il est gros vite, le salaud. Reviens ici, Néon. Il y a les mêmes à la maison. Il est où ? Ah, il est là. Pouc. Ah là. Ah, il fait dodo. Impec. Il n'y a quoi ? Il n'y a rien de dangereux. Oh, Doed. Il vaut combien ? 135. Oh, en plus, il est joli, noir et marron. Il est joli. Shotgun. C'est moi le premier. Non, 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 non. Il est pour moi, celui-là. J'aime le caca. Oh, mais j'ai envie de te dire chacun son truc. File-moi de la viande. Fry, vilain Bronto. Quoi ? Que neuf ? Putain, mais quel crevard. Je rêve. Neuf viandes. Quel crevard. Un peu quand même. Le mec qui garde la viande pour lui. On va lui mettre toute cette viande dans la tronche. On va peut-être lui mettre un stack de viande normale aussi au cas où. Oh non, je pense qu'il y en a assez dans tous les cas. Dans tous les cas, je pense qu'il y en a assez. On va peut-être l'endormir un petit peu plus. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on j'attends là ? Il y a quoi chez les castors ? Oh putain, qu'est-ce que c'est qu'il tape mon futur doigt là ? Hop, hop, hop. Attends. Ah, c'est un micro-aptor. Ça s'endort ça, tu crois ? Let's go. Attends. Paf. Ah, mais il dort définitivement. Il est mort avec une fléchette. Mais je rêve. C'est robuste, ces petites bestioles. Bordel de merde, il y a un T-Rex qui vient en plein sur mon oiseau terreur, quoi. Oh putain. Un genre d'éther ou ? Un genre d'éther, oui, c'est un T-Rex, quoi. Il bouffe tout, hein. Il bouffe tout ce qu'il croise, quoi. Il devait le combien ? Attends, attends. De toute façon, dans tous les cas, ouais, ouais, parce que là, il va droit dessus. Vas-y. Je le déglingue. Manique et ta grand-mère. Pourquoi ? Viens ici. Viens ici. Oh putain, il s'est relevé. Ah, il bouffe le stego. Heureusement que ça a une capacité de concentration de trois secondes et demie, un T-Rex. Allez, hop. Toi, je te crie au pot de la tête. Et on se casse de là. Tiens, dépêche-toi. Voilà. Allez. Taillot, mes frères. Taillot. Allez, on va le ranger à côté de ses potes. Paf. Oh ben tiens. Il m'a fait un œuf direct à la sortie du truc. Par contre... Génial. Bah ouais, génial. Par contre, j'ai l'impression que les Terror Birds font beaucoup plus d'œufs que les tortues. J'ai l'impression que je me suis fait avoir. Parce que les tortues, 0 œufs et les oiseaux terreurs, 5. Alors que j'en ai deux fois moins. Cherchez l'erreur. Ou alors, c'est que j'ai pas de chance. J'en sais rien. Parce que, attends, je suis parti faire du montage combien de temps ? Une heure. Donc, j'ai eu 5 œufs d'oiseaux terreurs, 0 œufs de tortues. Ouais. Donc, je pense que le calcul est vite fait. Je pense que les tortues vont vite dégager. Ouais, moi, maintenant, ouais, il faut que je me fasse aussi des... d'ankylos, c'est avec des kibbles dans... de... 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 tortues. Ouais, comme je viens de le dire, honnêtement, je te conseille plutôt des oiseaux terreurs. J'ai l'impression que ça pompe beaucoup plus. Tu m'étonnes. Bon, je vais repartir sur le montage de l'épisode 3 et puis je vais switch de temps en temps pour voir si j'ai des œufs. Bon, j'ai fini de monter l'épisode 3. J'ai crafté mes bocaux. J'ai toujours des bocaux à l'envers, en habitude. Ouais, moi aussi je fais des bocaux. Des bocaux, surtout des bocaux. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut... Il me faut... Mes bocaux. Tu veux faire du charbon de bois comme moi actuellement ? Non, je m'en fous. Oh putain, monsieur José ! Il est là ! Ouais ! Il va bien ? Oh oui ! Il a mangé sa raclette ? Oh oui ! Bonne petite raclette là, bien au chaud là. Bon, je ne te dis pas que ça se schlingue quand même le fromage. Et puis demain midi, je vais aller bouffer chez mon frangin, on ne sait pas quoi. Ça se trouve, ça va être raclette aussi. Moi, j'aurais bien une raclette. Mais au prix de la charquette maintenant, au prix du fromage, ça me fait mal au cul. Ah oui, si tu veux quelque chose de correct, quoi. Du bon produit, tu le payes cher. Il paraît que les prostituées, ça va augmenter aussi. Ça, c'est clair. Ah bah tiens, je me disais bien, la terre tremblait. Tiens, est-ce qu'il est tombé de nulle part là ? Level 25, 55, comment toi t'es mort ? Mais ouais, mais mec, si tu leur parles comme ça, c'est normal qu'après, ils aient envie de te faire chier. Parler en poliment aussi, tu vas voir. Sans passer les bonnes manières. Tu as vu qu'elle commençait en premier ? C'est en train de récupérer un rayon tranquilloupilou, et l'autre, il me saute dessus, quoi. Tiens, maintenant, t'es mort. Et alors ? Tu fais quoi maintenant ? Comment ça, tu trouves pas le puits ? Je trouve pas le puits. Bah ouais. Pourtant, je cherche PU. Bah écoute, moi je l'ai. Par contre, je crois qu'il faut que tu aies le DLC Scorched Earth. Non. C'est dit. Dis-moi pas qu'il faut que tu... Putain, faut que je télécharge la mode. L'extension. 50 en base pour commencer à protéger ça, ça devrait le faire. 50 en base et tu vas commencer à rigoler. Bah déjà, le temps que tu farm les 50, gros. A la main, sans do-head. Bah j'en suis là, à 50. Vous savez, je vais te l'écrasser, j'ai juste fait les en base, j'ai pas encore fait les murs. Bah mais t'es malade toi. 50 en base sans do-head. Je pense que je me pors. Dommage qu'il y a pas de nid d'ankylo, tu vois. Avec une tonne de silex et une tonne de métal dedans. Bah oui ! Et une ? Comme pour les castors. Bon, le jour c'est levé, je vais repartir la chasse à l'ankylo. J'ai pas fait de nuit les gars, pour que vous y voyiez quelque chose sur la vidéo. J'ai profité de la nuit pour faire des... des craft à la con, des balles, des fléchettes, de la pierre à feu. Non, pas de la pierre à feu, la poudre à étincelles. Voilà. De la poudre à canon, etc. Maintenant, je suis prêt, on va partir chasser le... Le... L'ankylosaur. Ouais. L'ankylosaur, parce que ça fait un peu de pierre et que ça fait du métal. C'est plus pour l'hivalent que le doué du curus. Donc je vais commencer par ça. Oh ! Un ankylo ! Après une demi-heure de recherche intense, ça y est. Enfin, j'avais trouvé un 25 et un 45 tout à l'heure, mais bon. Là, je le sens bien. Ouais, 100. Putain. Je vais me rabattre sur un level 100, franchement. Je vais pas trouver mieux que ça. Yes. Encore un. Celui-là, c'est le bon. Celui-là, c'est le bon. 55. 55 aussi. Mais c'est quoi ce... C'est quoi ce guigne que j'ai ? C'est pas possible. J'ai trouvé 10 ankylosaur, gros. Le plus gros que j'ai trouvé, c'est 100. Je suis dégoûté, quoi. Oh, attends. Il y en a encore un, là. Il y en a encore un. Level 135. Yes. Je vais aller buter les raptors avant qu'ils le butent. Hop. Ah putain, il saigne déjà. Allez, venez sur moi. Venez là. Venez là. Voilà. Il y en a encore un, là-bas. Yes. Interception. Yes. Sale bête. Tu vas pas échapper à ton destin, hein. Qu'est-ce que ça ? Ah. Il est en deux. Voilà. Bon. Allez, on va pouvoir se tame. Alors, c'est un peu dangereux ici, mais bon. Tant pis, je le surveillerai. Par contre, j'ai l'impression qu'il saigne pas mal. C'est un peu inquiétant. Allez, on est parti. Ah ouais, il saigne beaucoup. Ah putain, mon oiseau. Quel con. Vas-y. Putain. T'es un peu mongol. Tu me vois tirer avec des fléchettes, tu l'attaques quand même. Qu'est-ce qu'il est con, cet oiseau, je te jure. Allez. Voilà. Cinq. Pam. Un. Deux. Trois. Quatre. Pam. Il va crever. Il va crever. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Un. Deux. Trois. 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 Quatre. Et cinq. Merde. Il est con, cet oiseau, je vous jure. Il est con tous les jours de la semaine. Il pourrait s'accorder une pause de temps en temps. Non. Il fuit, ça y est. Allez. 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 Meurs pas. Meurs pas. Meurs pas. Meurs pas. Meurs pas. Ah non, mais il fuit carrément pas en fait. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer les gars. Ça va passer. Ah. Il est mort. Fils de pute. Pardon. Excusez-moi. Putain. J'ai tellement pas de chance. Bon. Allez. On va en chercher un autre encore. Un quatorzième. Bon. J'ai trouvé un 140. Ce fois-ci, je vais y aller vraiment en douceur. Ce fois-ci, je vais y aller vraiment en douceur. On va essayer de faire ça bien. Hop. Dans la zone de départ en plus quoi. Allez. C'est parti. Peut-être que j'attende plus. J'attends pas 5 secondes là. J'attends pas 5 secondes là. Un. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et là, j'ai trop. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. C'est quand tu veux que tu t'endors, Patrick. On va pas chipoter, mais... Ah. Ça y est. Bon. Allez. Ça, c'est fait. Je peux vous dire que je vais lui mettre les baies dans sa tronche. Je vais mettre mon argent à vis juste à côté et puis je vais rester, je vais le surveiller cette fois. Je peux vous dire qu'il n'y a pas intérêt qui m'échappe celui-là. hein. Bordel, je viens d'aller boire, j'ai oublié de remplir ma gourde. Putain. Quel mon corps. Mais oui, moi j'étais, oh là là, moi j'étais le long de la plage et tout, je m'étais dit je vais remplir mes gourdes. Ouais bah je reviens, devine quoi, je reviens avec les cours de ville. Ouais, classique. Oh, je vais l'appeler Patrick. Oh là. Putain. Ça y est, je l'ai. Ça y est. Ça y est, j'ai mon argent à vis. Oh, mais personne n'a fait des oeufs. Mais c'est quoi ce bordel ? Eh, je vous paye pas à rien foutre. Hein, moi ça. Zéro oeuf. Putain. Bande de feignants, quoi. Oh, putain. Bon, bah c'est l'heure de tester Patrick. T'as droit de taper. Merci. Voilà. Bon, bah on va pouvoir farmer du métal. Ça déjà, c'est une bonne chose. Putain, par contre, c'est pas un foudre de guerre, Patrick. Eh bah. On va pas le cul sortir de ronces. Je me demande si de le lâcher et de le monter, ça irait pas plus vite. Ouais, il tape déjà plus. Euh, tu vas pas me dire que t'es déjà plein, là. C'est pas possible. C'est pas possible, putain. Si t'es pas plein, je vais péter un câble. Ouais, d'accord. Ok. Il a rien ramassé du tout. Bon, on va le faire à la main, les gars. On va transporter tant qu'ils ont sur place. Et ensuite, on remplira manuellement. Je crois pas qu'il a fait beaucoup de trucs en métal, lui. Ouais. En tout cas, farmer à la main, ça va quand même bien mieux qu'avec l'argent de Tavis, honnêtement. Alors, ouais, c'est pas un foudre de guerre, hein, le machin. Mais au moins, je vais pouvoir le remplir à fond. Et vu le métal que j'ai à côté de chez moi, je pense que ma base, je vais la faire full métal. Alors, je sais pas faire de base... J'ai jamais fait de base, hein, full métal. Donc, je pense que je vais tester un look un peu futuriste. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je crois que c'est en haut de cette montagne que j'ai un autre spot de métal de Barjot. On va voir. Yes. Ici, il y en a plein. En plus, il est bien doré. Il est bien juteux. Bon, voilà. J'ai mis tout mon métal à cuire. Du coup, je vais mettre tous mes dinos en Pokéball. Me mettre dans ma... Dans ma safe room, comme dirait Monsieur Yggdrasil. Et je vais aller faire dodo parce qu'il est un peu tard. Bref, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut !